Pierre Péchoux, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro. Je rappelle que vous êtes pasteur, conférencier aussi, et que vous intervenez régulièrement à ce micro pour partager avec nous des réflexions autour de la Bible. Alors aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage où Jésus raconte une histoire qui permet de comprendre à quoi ressemble le royaume de Dieu. Alors Pierre Péchoux, qu'est-ce que c'est au juste le royaume de Dieu ? Un jour, le royaume de Dieu sera une terre restaurée où nous serons en présence de Dieu et où le mal, les épreuves, les pleurs n'existeront plus. Mais le royaume de Dieu, c'est aussi le règne de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Comment, sur cette terre, Dieu peut régner dans ma vie ? Jésus, quelle image il va utiliser pour faire comprendre justement à ses disciples ce qu'est le royaume de Dieu ou à quoi il ressemble ? Jésus va utiliser énormément d'images différentes dans plusieurs petites histoires qu'on appelle des paraboles. Et dans celles qui nous intéressent aujourd'hui, il prend l'image d'une semence de graines que l'on va semer dans de la terre. Et dans cette petite histoire, la semence représente la parole de Dieu et nous sommes la terre qui accueillons cette semence. Et alors est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer ce qu'est la parole de Dieu, Pierre Péchoux ? La parole de Dieu, c'est la Bible, le livre que Dieu a inspiré à des prophètes qui l'ont écrite pour que nous puissions connaître le vrai Dieu et nous réconcilier avec lui. À partir de la parole de Dieu, donc, nous devons comprendre ce qu'est le royaume de Dieu ? Alors ça va nous donner un aspect du royaume de Dieu. Dans une parabole qui se trouve juste avant celle dont nous parlons maintenant, qui débute le chapitre 4 de l'évangile de Marc, on nous dit que la personne qui a semé cette parole peut l'avoir semée dans une bonne terre. C'est nous, la bonne terre, lorsque nous acceptons de recevoir cette parole. Le texte nous dit que la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et qui donc, par conséquence, vont porter du fruit. Et je voudrais qu'on s'arrête sur cette notion d'accueil. C'est le moins que l'on puisse faire si on veut comprendre le royaume de Dieu, de pouvoir accueillir cette parole. Alors, la petite histoire que nous partageons aujourd'hui ensemble m'intéresse parce qu'elle va nous donner une précision qui dit que la personne qui a semé la parole ou la personne qui reçoit cette semence, cette parole, le texte nous dit que cette personne dorme ou qu'elle ne dorme pas, la nuit comme le jour, la semence germe et grandit sans qu'on sache comment. Et ça s'applique aussi pour nous que vous compariez tout à l'heure à la bonne terre ? Oui, c'est vraiment pour nous que cette histoire est racontée comme cela. C'est-à-dire que Dieu va agir en nous. La parole de Dieu va agir en nous. Parfois, on peut se demander qu'est-ce qu'on doit faire ? On a juste à accueillir et ensuite, les choses se passent naturellement. C'est aussi simple que ça ? Oui, il faut que ce soit simple parce qu'il faut que ça vienne de Dieu. C'est impossible pour nous de faire croître le royaume de Dieu ou le règne de Dieu en nous. On peut essayer de le faire mais souvent, on peut constater l'échec parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc, en quelque sorte, il suffit d'accueillir la parole de Dieu pour que son effet puisse se produire en nous ? Oui, parce que la parole a quelque chose de particulier. C'est que cette parole de Dieu est celle qui a créé les mondes. La Bible, tout au commencement, dans le livre de la Genèse, nous raconte que Dieu a créé le monde par la parole. Et cette parole créatrice du monde est aussi une parole qui peut être recréatrice de nos vies. C'est la même puissance qui a créé les mondes, qui peut agir en nous et changer nos vies. Et cette petite parabole que nous partageons aujourd'hui dit que d'elle-même, la terre porte du fruit. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la notion d'accueil. Nous accueillons la parole. Même si nous ne savons pas comment ensuite il faut agir pour porter du fruit, ce n'est plus notre problème. C'est ça qui est très intéressant, je trouve. Nous accueillons et ensuite Dieu nous dit moi, je vais faire croître cette petite semence et elle portera du fruit. Mais que vous veillez, que vous dormiez, la graine va germer et la graine va grandir. Dieu est un excellent jardinier. Je souhaite à chaque auditeur d'être cette terre où Dieu peut semer sa parole. Je souhaite à chaque auditeur d'être ce jardin cultivé par ce merveilleux jardinier et d'avoir la joie de porter du fruit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501